Les tentatives d'arnaques aux comptes personnels de formation pullulent. 100 cas sont déjà signalés chaque semaine, Victor. Oui, et ça augmente. Vous avez sans doute vous-même été victime ou vous avez parmi vos proches quelqu'un qui a été victime de ces tentatives d'escroquerie, c'est-à-dire un appel ou un SMS d'un faux conseiller qui vous pousse à vous inscrire à une formation bidon via votre ordinateur ou votre smartphone, en vous demandant de vous dépêcher parce que sinon, votre compte va disparaître. Plus de 15 millions d'euros auraient été détournés sur les deux dernières années selon la Caisse des dépôts qui gère le dispositif. Sans signalement, sur 45 000 entrées en formation hebdomadaire, ça peut paraître une goutte d'eau, sauf que pour toucher le magot, les escrocs ratissent large et appellent tous les numéros de téléphone qui leur tombent sous la main. Car si une personne sur 1000 tombe dans le panneau, ça suffit à rentabiliser l'opération. Voilà pourquoi on est si souvent embêtés. La lutte contre ces faux conseillers s'intensifie. Oui, notamment grâce à l'intelligence artificielle qui permet de repérer automatiquement les comptes qui sont vidés trop rapidement ou les faux organismes de formation qui partagent la même adresse internet. Au final, les deux tiers des tentatives de fraude sont déjouées. Et quand ça ne suffit pas, il faut passer par la justice. Des plaintes visant une quarantaine d'organismes ont été déposées pour détournement de fonds publics, tromperies, faux et usage de faux. Les premières condamnations devraient tomber avant l'été. Le ministère du Travail a promis une loi pour interdire le démarchage téléphonique, mais on attend toujours son entrée en vigueur. Et comment on fait pour se prémunir de ces appels ? Oui, alors c'est très simple, si vous recevez un appel, voilà, exactement, vous raccrochez. Si il y a quelqu'un qui vous appelle un peu mentant... Je leur passe mes enfants en général. La conversation va vite dans l'impasse, oui. Très bonne idée. C'est très efficace. Ça peut marcher. Parce qu'en fait, personne n'est censé vous appeler pour vous inciter à utiliser vos crédits. Et puis si jamais c'est trop tard et que vous avez un doute, vous pensez que vous vous êtes fait arnaquer, vous vous rendez sur votre compte personnel. Il y a une section pour signaler les tentatives de fraude. Et si vous êtes victime, il faut savoir, votre compte sera intégralement recrédité sans difficulté. Et vous serez remboursé en direct. Tout est bien qui finit bien.